Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, je suis très 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 contente de vous retrouver. Je comptais pas du tout, du tout la filmer, mais je suis allée prendre le courrier ce matin et il y avait des colis qui m'attendaient dans ma boîte aux lettres. Donc je me suis dit, allez hop, j'appuie sur play, je vais les ouvrir en direct, truc que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, j'ai déjà fait des hauls, des choses comme ça, mais jamais des unboxings, vraiment découvrir avec vous ce que je reçois en live. Donc je vais vous montrer tout ça parce que j'ai envie de partager mon euphorie et mon bonheur avec vous. En plus, il y a plein de petites pépites et je vais aussi vous montrer des petites choses que j'ai achetées à droite, à gauche en plus. Donc écoutez, on y va, c'est parti ! Avant de commencer le premier colis, je ne vous l'ai pas dit bien sûr, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout de suite, tout de suite, là maintenant, vous cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner, c'est gratuit ! Moi ça me fait super plaisir de voir que la petite communauté s'agrandit, je passe beaucoup beaucoup de temps sur ces vidéos. Et donc voilà, les abonnements, les likes, ça m'encourage. Pour ceux qui le font déjà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta. Alors, je me suis munie de mon petit ciseau, bien évidemment. J'ai juste ouvert le colis, mais je n'ai pas du tout, du tout regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. On va commencer par le premier. Donc le premier, c'est celui-ci. Il y a des trucs, je les ai commandés, c'était même avant le confinement. Donc il y a des colis, je ne sais même pas ce que c'est, je ne me rappelle même plus, tellement ils ont mis de temps à arriver. Mais ça, je vois ce que c'est, je sais. C'est une commande que j'ai faite. Alors, sur le compte Instagram, mon Vite Vanity, n'hésitez surtout pas à aller voir ce compte-là, je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est une nana qui vend plein de produits, surtout make-up, à des prix vraiment super, super intéressants. Donc c'est du make-up seconde main d'occasion, mais vraiment ça vaut le coup. Donc, je lui ai acheté quelques petits produits. J'étais partie pour en acheter un ou deux, puis finalement, vu les prix, j'ai fini avec toute une palanquée. Donc ça se présente comme ça. Il a mis du temps à arriver à cause du confinement, mais ce n'est pas grave. Donc elle me l'a protégée avec un petit papier bulle. Ça, c'est top. Et allô ! J'avais oublié tout ce que j'avais acheté. Je suis tellement contente. C'est comme une surprise en fait. Donc j'ai envie de le partager avec vous. C'est vrai que je lui avais acheté cette nouvelle palette, une palette teint de chez Urban Decay. Celle-ci, la Stay Naked. Et elle me faisait énormément envie. Je l'ai vue dans plein de vidéos. J'ai vu plein de revues là-dessus. D'habitude, je ne suis pas trop fan des palettes comme ça. D'ailleurs, je n'en ai pas. Ou on a un trio en fait. Bronzer, blush, highlighter. Mais celle-ci, je ne sais pas. Elle me tentait tellement. Du coup, je l'ai achetée. Ce sera la seule que j'ai pour le moment. Et je l'ai achetée aussi parce que, regardez-moi ce packaging. Je le trouve absolument magnifique. C'est une sorte de miroir rose gold avec l'inscription UD Urban Decay comme un petit diamant. J'aime trop 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 le packaging. Et alors, à l'intérieur, on a ces trois poudres teint. Elle m'avait prévenu qu'elle était un petit peu cassée ici sur le bronzer. Bronzer, blush, highlighter. Je la trouve trop belle. J'ai trop trop hâte de l'utiliser. N'hésitez pas à me demander les prix dans la barre d'infos, sachant que ceux-là, je les ai achetés d'occasion. Mais voilà, si vous voulez les prix, je vous les dirai avec plaisir. Ah oui, j'avais acheté ça aussi. La poudre fixante de chez Too Faced, la Tutti Frutti. Celle-ci, je la voyais aussi depuis un moment. J'avais tellement envie de me l'acheter. Je ne le faisais pas. Et puis là, quand je l'ai vue, du coup, je l'ai pris. J'ai pris la teinte Banana Cream. Donc, c'est une poudre matifiante, quoi, fixante. Et pareil, j'en ai entendu tellement, tellement de bien. J'aime trop les packaging. Alors, le Banana Cream, il est comme ça. Donc, avec des bananes, bien sûr. De toute façon, toute la gamme Tutti Frutti, là, de Too Faced, ils ont tous des fruits particuliers. J'aime beaucoup cette gamme. Je la trouve hyper fun. Et donc, elle s'ouvre comme ça. Ah, celle-là, je crois qu'elle s'est cassée pendant le voyage, par contre. Bon, elle a fait Métropole Réunion, mais c'est pas grave. Je pourrais l'utiliser quand même. On a un petit miroir trop mignon avec une petite banane et la marque Too Faced. Et elle est comme ça. En fait, derrière, c'est couleur crème, couleur nude. Et on a les petites bananes qui sont jaunes, ce qui apporte un petit souton jaune à la poudre. Oh, je suis trop contente. C'est pas grave, je pourrais l'utiliser, même si elle est un petit peu cassée. Et le packaging, c'est celui-là. Qu'est-ce que j'avais commandé ? Enfin, commandé, acheté. Ah oui, j'avais acheté ça, le fameux bronzer The Balm. Le Betty Lou Manizer, qui existe depuis des années et des années. Qui est considéré comme une des meilleures poudres bronzantes, un peu à l'ancienne. Je n'ai aucun produit The Balm. Et j'ai vraiment envie d'essayer la marque. Déjà parce que les packaging, je les trouve trop beaux. Un peu vintage, comme certains packaging Benefit. Et en plus, c'est vraiment une marque de qualité, quoi, à ce qui paraît. Donc voilà, je vais commencer par ça. Et donc, le bronzer Betty Lou Manizer, il est comme ça. Enfin, ça, c'est le packaging. Regardez, vous voyez l'esprit ? J'adore. C'est trop, trop beau. On dirait même pas du make-up, quoi. On dirait un petit packaging de nourriture, ou je sais pas trop. J'aime trop l'esprit de la marque. Oh, par contre, il s'est cassé aussi pendant le voyage. Oh non ! Oh, je suis dégoûtée, par contre, là. Parce que là, ça va être compliqué d'utiliser. Mon Dieu ! Je vous montre. Regardez. Là, par contre, ouais, il y a eu gros choc. Gros choc. Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je vais faire comme je peux. Je suis quand même très contente de l'avoir. Mais j'avoue que là, je suis déçue. Ensuite, qu'est-ce que j'avais acheté ? Ah, une petite palette Smashbox. J'avais complètement oublié celle-là. Palette... Alors, si je me trompe pas, c'est une palette de blush, il me semble. Oui, c'est ça. Palette de trois blushs, comme ça. J'avais vraiment envie d'essayer aussi Smashbox, qui est une marque que je connais très, très peu. Donc, voilà, il y a trois blushs avec trois intensités et trois sous-tons différents. Voilà, trop contente. Je vais tester ça. Ça, ça ne s'est pas cassé. Je me rappelle même plus ce que j'avais acheté. Ouh, là, 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 là ! Le meilleur reste à venir. Non, j'ai acheté, ouais, le fameux eyeliner Better Than Sex de chez Too Faced. Celui-ci. Moi, mon préféré, c'est le Tattoo Liner de chez Stalvandy. Mais celui-ci, a priori, est pareil. C'est-à-dire, voilà, ouais, c'est exactement la même pointe. Très, très fine, comme ça, tout en précision. J'avais trop, trop, trop envie de l'essayer. J'aimerais beaucoup essayer aussi le mascara Better Than Sex. Mais déjà, je vais commencer par le liner. Ah oui, je lui avais acheté aussi un anti-cerne, le fameux Naked Skin d'Urban Decay. Donc, celui-ci, qui, pareil, est réputé pour être un des meilleurs anti-cerne. Enfin, vraiment lissant, qui ne file pas dans les plis, les ridules et tout ça. Et elle avait ma teinte. Elle avait deux teintes sur le compte Insta. Il y avait la mienne. Moi, j'ai pris donc la teinte Light Neutral. Il se présente comme ça. J'ai trop, trop hâte de l'essayer. Et la dernière chose que j'avais acheté, c'était ça. C'était une grande palette Tarte, comme ça. Elle en avait plusieurs à vendre sur le compte. J'avoue que j'ai pris la grande, la plus grande. Alors, c'est quoi comme collection ? C'est la Clay Play Volume 2. En fait, c'est une palette pour les yeux et pour le teint aussi. J'espère qu'il n'y a pas eu de casse, là, cette fois-ci. Regardez comme elle est jolie. Le packaging, je le trouve très, très, très beau. Vraiment. Un peu graphique, design, mais aussi nude. J'aime trop, trop, trop le packaging. Allez, j'ouvre. On croise les doigts. Non, c'est bon, il n'y a pas de casse. Avec un très, très grand miroir, comme ça. Donc, à l'intérieur, on a tout en bas que des fards à paupières. Donc, c'est une palette de nude. On reste dans les nudes, avec différents sous-tons et intensités. Et en haut, on a trois poudre-teint. Bronzer, blush, highlighter. Je ne sais pas, je l'ai trouvé trop belle, cette palette. Je n'ai pas, en plus, de grande palette Tarte. Je crois que je n'ai même pas de palette de fards à paupières Tarte, d'ailleurs. Donc, voilà. Là, encore une fois, j'avais vraiment envie d'essayer. Et pour tous les jours, je trouve que c'est une palette vraiment top. Même pour partir en week-end, en vacances. Enfin, c'est le genre de palette avec lesquelles on peut tout faire. Les yeux, le teint. Donc, ouais, je suis vraiment contente. De toute façon, je testerai tout ça en vidéo, je pense, avec vous. Ok, voilà pour le premier colis. On va passer au deuxième. Deuxième colis. Le voici, le voilà. Je ne sais même plus ce que c'est que cette commande. Ah, je vois dessus, Brightening CC Palette. C'est ma commande by Terry. Une commande que j'ai faite à cause de Karine, de la chaîne Creamy's Boop, dont je vous ai déjà parlé. Enfin, à cause ou grâce, je ne sais pas. C'est de ma faute. Mais elle avait un code promo. Et du coup, j'ai craqué parce que j'ai acheté deux produits que je voulais acheter depuis super longtemps. Encore une fois, je vous dis toujours ça, je sais. Mais là, avec le code promo, pour le coup, ça valait la peine. Alors, comment ça se présente ? Ah, c'est hyper mignon. On a une petite protection comme ça dessus. By Terry. C'est hyper sympa. Ça fait comme un petit coffret cadeau à découvrir. Et ouais, voilà. Donc, j'ai commandé le fond de teint. Le fameux fond de teint liquide, soit en perfection, à l'acide hyaluronique. Celui-ci, que vous avez vu passer, je ne sais pas combien de fois, à mon avis. Sa particularité, voilà, c'est qu'il a une couvrance qui est modulable. Donc ça, moi, j'aime bien. Il a un SPF 30 à l'intérieur. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et il contient de l'acide hyaluronique. Il se présente comme ça. Voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. Et le deuxième produit que j'avais commandé, si tout va bien, ouais, c'est la palette. La fameuse palette, la Brightening CC palette. Regardez-moi ça. Ça, c'est le packaging. Mais le packaging de la palette, il est pareil, normalement. Normalement, hein. Par contre, je la voyais plus grande, la palette. Elle m'a l'air petite. Ouais, c'est ça. Regardez-moi la merveille. La merveille. Le truc est un objet de déco, quoi. Un objet de collection. C'est magnifique. C'est... Et ça sent... Même la palette, elle sent bon. Elle sent la rose. Oh là là, ça sent trop bon. Ouais, c'est rose gold, comme ça, avec plein de roses. Un peu en mode rosace, mandala. J'aime trop, c'est magnifique. Je sais pas, dans mes souvenirs, je la voyais un peu plus grande. Elle est petite, regardez, par rapport à la taille de ma main. Mais bon. Et alors ? Oh là 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 là. Mais quelle merveille. On a quatre fards à l'intérieur, enfin quatre poudres. Elles sont toutes en forme de rose. Donc déjà, on a un miroir ici. Regardez les quatre poudres. Magnifique. Il y a un bronzer, deux blushs et un highlighter. Avec les roses, comme ça, on a même pas envie de l'utiliser, le truc. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent vraiment une odeur de rose, mais genre la bonne rose bien fraîche, bien naturelle, quoi. Pas la vieille rose chimique qui pue, quoi. Trop beau, trop beau. Ah, et ils ont mis des petits cadeaux avec. Ils ont mis deux échantillons by Terry. Alors, ils ont mis un échantillon du fond de teint. Donc, bon, c'est le fond de teint que j'ai commandé. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils m'ont mis plusieurs teintes, en fait, à l'intérieur. Bon, ça, je ne sais pas. Je le garderai pour un concours, je pense. Et un échantillon d'un masque. Le masque éclat de rose, baume de rose, comme ceci. Bon, ben, ça me permettra de tester, puisque j'ai bien envie de tester les produits soins by Terry aussi. Et on a deux cadeaux avec. Ah oui, j'avais oublié ça sur le site. C'est vrai que ça valait vraiment le coup, parce que j'avais le code promo de moins 20% Karine. Et il y avait deux cadeaux, alors que je n'ai acheté que deux produits. Donc, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et alors, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau ? J'ai eu une éponge. Éponge comme ça, make-up, qui a l'air assez... Bon, je ne vais pas l'ouvrir maintenant, au cas où je ne la garde pas. Mais qui a l'air assez souple, comme un beauty blender. Et une mini-poudre ! Une mini-poudre comme ça, trop choupinette. C'est laquelle ? Poudre soin de finition, hydra-powder. Ouais, c'est la même gamme. Moi, j'en ai une, mais qui est teintée. Et celle-ci, ben, c'est la translucide. Ben, ça tombe bien. Moi, j'ai la teinte... Ouais, moi, j'ai la teinte numéro 100. La teinte fer, le full-size, il est comme ça. Donc, vous voyez, c'est le mini. Mais bon, c'est pas grave, c'est un cadeau, c'est toujours bon à prendre. Eh bien, écoutez, voilà pour le petit colis By Terry. Je suis tellement contente. Dites-moi si vous les connaissez, ces produits, comme toujours, si vous les avez déjà essayés ou pas. Est-ce qu'ils vous tentent ? Enfin, je veux tout savoir. On passe au troisième colis. Donc, c'est celui-ci. Je l'ai juste ouvert, pareil. Il m'a l'air super léger. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! C'est pas du tout du maquillage ni du soin. Je sais pas... Ouais, allez, je vous le montre. En fait, j'ai... Comment dire ? J'ai envie d'essayer les culottes menstruelles pour les règles. Voilà. J'ai acheté une cup, mais je n'ai jamais encore osé l'utiliser. Et j'ai vu beaucoup de vidéos de youtubeuses dans lesquelles j'ai confiance, notamment Manon, Dairing, Thaïa, Sananas, etc. sur ces fameuses culottes menstruelles. Donc, j'ai vraiment envie d'essayer. Et avec, justement, Dairing, Thaïa, enfin, la chaîne de Manon, j'ai eu un code promo qui était valable pendant 24 heures de 50%, ce qui est énorme, sur une culotte menstruelle. Donc, pour tester, c'était parfaitement l'occasion. Et donc, ça... Alors, ça se présente comme ça. Regardez comme c'est mignon. On a, à l'intérieur du colis, un petit écrin comme ça. Trop, trop, trop mignon. Donc, c'est la marque Daishi, comme vous voyez. Avec un petit nœud, ici. On a pas mal de... De papier explicatif et tout à l'intérieur. Un mot de remerciement, aussi. Et, ouais, franchement, c'est trop bien fait. Je trouve que c'est vraiment classe. Je trouve ça vraiment chic. Et donc, voilà. Ah, trop beau. Regardez quand on ouvre. Tac. Ça se présente comme ça. La petite culotte menstruelle, elle est protégée par un petit papier doré. Elle est bien empaquetée. C'est vraiment sympa. Bon, voilà. Je vous la montre. J'ai pris une culotte noire. Classique, taille S. Et donc, ça, voilà. Ça se présente comme ceci. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle de tout ça dans une vidéo sur le sujet des règles. Avec les différents types de protections qui existent, que j'utilise, pourquoi, comment, ce que j'ai testé. Bref. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que là, je vais pas m'attarder dessus. Mais je suis bien contente de l'avoir reçu. Je vais pouvoir tester. D'autant que j'ai mon cycle bientôt, je crois. Voilà pour les colis. Donc, j'en ai reçu trois. Maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté moi-même en boutique. D'abord, suite au swap que j'ai fait avec Olivia, de la chaîne Olivia Mort, dans lequel elle m'avait envoyé la poudre libre Make Up For Ever Full HD. Je vous en ai parlé. Je suis tombée amoureuse de cette poudre. D'ailleurs, je l'ai mise dans ma vidéo. Si je ne devais sauver qu'un seul produit par catégorie, dans la poudre, c'est elle que j'ai choisi. Tellement elle est extraordinaire, lissante, matifiante. Enfin, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, il fallait absolument que je me l'achète à la levée du confinement. S'il y avait un produit à acheter, c'était celui-là. Donc, je suis allée dans la boutique Make Up For Ever à Saint-Denis. La boutique vraiment dédiée. Et je me la suis achetée en format full size. Donc, je crois qu'elle a changé de nom, qu'elle ne s'appelle plus Full HD, mais maintenant Ultra HD. Poudre libre micro finition, donc classique. Elle coûte quand même 37 euros, ce qui n'est pas donné. Je veux dire, c'est une poudre qui est très chère. Enfin, c'est cher pour une poudre, je veux dire. Mais par contre, voilà, on en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Ça dure très longtemps. Et par rapport à la qualité, vraiment, ça vaut le coup. Je veux dire, des poudres de ce format-là, avec donc 8,5 grammes à l'intérieur. J'en ai testé, j'en ai pas mal. Pour le même prix, voire plus cher et qui sont de moins bonne qualité. Le bouchon, il est comme ça, noir mat, avec un petit liseré argenté. Trop, trop beau. Et j'avoue que ça va être beaucoup plus pratique que le mini format. Parce que le mini format, il était comme ça. Donc, regardez la différence. Et c'est vrai que pour l'appliquer, ce n'était pas forcément hyper pratique. Donc voilà, le packaging, il se présente comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Maintenant, je vais attendre de finir l'autre. Ensuite, je suis passée chez Madora. Madora, c'est le Sephora, ici, à La Réunion, en fait. Il n'y a pas exactement toutes les marques qu'il y a chez Sephora. Mais il y en a d'autres, à la place. J'ai pris deux produits. En fait, j'y étais allée précisément pour m'acheter un produit. C'est l'huile démaquillante de la marque Origins. Qui se présente comme ça. Déjà parce que j'adore la marque Origins. Et j'ai envie vraiment de la découvrir de plus en plus. Et parce que cette huile démaquillante, je la trouve... Enfin, elle ne s'appelle pas démaquillante. Elle s'appelle l'huile douce nettoyante pour le visage. Mais elle démaquille. Elle contient énormément d'huiles différentes. Qui ont un pourcentage vraiment très important d'acide linoléique. C'est pour ça que je voulais l'acheter. Parce qu'au-delà de démaquillée, elle a vraiment des bienfaits et des actifs très très intéressants pour la peau. Elle a l'air assez exceptionnelle au niveau de la compo. Donc voilà. J'avais tellement hâte de l'essayer. Et en plus, j'avais plus d'huile démaquillante. Donc ça tombait parfaitement. Voilà. J'y étais allée pour acheter ça. Et évidemment, je suis tombée sur un truc. Un coffret. Un coffret à 60,50 euros. 60 euros, un truc comme ça. Un coffret clinique. Ce coffret-là, avec tous ses produits à l'intérieur. Et notamment des full size. Donc j'ai craqué. Vu le prix de chacun des produits à l'unité. Là, le coffret, c'était presque moins 60%. Donc j'ai craqué. Parce que vraiment, tous les produits m'intéressent. Je n'ai pas acheté le coffret juste comme ça sur un coup de tête. J'ai vraiment regardé chaque produit. Et il m'intéresse tous, tous, tous. Déjà en lui-même, il faut avouer qu'il est quand même assez magnifique le coffret. Je crois qu'il a été fait pour la fête des mères. C'est pour ça qu'il est un peu rose paillette et tout. Regardez tout ce qu'on a à l'intérieur. Déjà, on a l'huile démaquillante. Take the day off. Dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est le petit format. Ce n'est pas le grand format. Et pour moi, la meilleure. Franchement, c'est la meilleure de toutes. Elle démaquille super bien. Même les maquillages hyper tenaces et tout. Elle ne pique pas. Elle n'a pas d'odeur. Elle est toute douce. Enfin, c'est la meilleure. Du coup, il y a le baume démaquillante. Take the day off. Que je n'ai jamais essayé. Et vu que j'adore l'huile, on m'a conseillé... D'ailleurs, vous m'avez conseillé d'utiliser le baume aussi. Vous avez été très 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 nombreuses à me dire qu'il était exceptionnel. Donc, il est dedans. Je vais pouvoir l'essayer. On a un crayon, un mascara, une crème visage, un contour des yeux. Le contour des yeux, il est défatigant. Et en fait, j'adore ce type de forme pour les contours des yeux. Parce que moi, je suis un peu flémarde. Surtout, certains soirs, je n'ai pas forcément envie d'appliquer, de faire pénétrer et tout. Ce genre de petite boule comme ça, c'est hyper pratique et ça masse en même temps. Et on a aussi un gommage et un masque à l'intérieur. Non, pardon. Ce n'est pas un gommage. C'est une gelée hydratante, anti-pollution, donc nettoyante. Ils appellent ça la gelée hydratante tellement différente. C'est celle-ci là qui est transparente. Mais je crois que c'est le nom de tous les produits de la nouvelle gamme tellement différents ou un truc comme ça. Et un masque de nuit. Et celui-là m'intéresse énormément. Ça, c'est le full size. Donc voilà, vous comprenez. Franchement, pour 50 balles, tous ces produits-là, rien que le masque à l'unité, je crois qu'il coûte 30 euros. Donc quand je vous dis 60%, c'est même plus que ça. Ça valait vraiment la peine. Et alors à l'intérieur, ils m'ont mis deux petits échantillons, des petits cadeaux. Qu'est-ce que j'ai eu ? Ah oui, j'ai eu deux échantillons Chanel. C'est un effet flouteur que j'ai déjà. C'est deux petits échantillons comme ça. C'est ce produit-là que j'aime tellement. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je l'utilisais avec parcimonie parce qu'il est très cher et assez petit. Mais il floute vraiment les pores. Un truc de fou. Donc ça, je le garderai pour vous, je pense aussi. Ah bah j'en ai trop la même. J'ai eu deux échantillons d'un sérum Guerlain, hydratation pré- et pro-age, super aqua émulsion. Voilà, c'est ça. Bon, ben à tester. Et j'ai eu une petite pochette Seashadow. Alors que j'ai rien acheté de la marque Seashadow. Mais c'est pas grave. Qui est comme ça. Attendez, je vais la sortir. Ouais, c'est sympa pour l'été. C'est genre en mode filet bleu clair comme ça, avec une petite fermeture orange. Bon, pour trimballer les affaires, le make-up et tout, c'est toujours pratique. Seashadow. Ouais, ils ont fait fort, c'est néon. Voilà pour Madora. En pharmacie, je me suis acheté deux produits. D'abord, je me suis acheté une protection solaire de la marque Bioderma. Bioderma que j'aime beaucoup aussi. C'est pas une crème solaire. C'est justement un fluide. Alors, ils appellent ça aqua fluide teinté. Ça se présente comme ça. Je prends ça parce que c'est beaucoup plus agréable, je trouve, qu'une crème solaire. Beaucoup plus léger, justement, beaucoup plus fluide. Avec un toucher sec. Comme ça, on peut se maquiller ensuite. Ou alors, même si on se maquille pas, on n'a pas l'impression, vous savez, de la peau collante et grasse, quoi. Et celui-ci, il est teinté en plus, un tout petit peu teinté. Donc, il va donner cet effet bonne mine en plus. Donc, franchement, c'est sympa. Très haute protection. Ouais, donc, 50 peaux sensibles, texture anti-brillance, toucher sec, etc., etc. Attendez, je vais l'ouvrir quand même. Ouais, voilà, il se présente comme ceci. Bon, on s'en fiche un peu. Et le deuxième produit que j'ai acheté en pharmacie, parce qu'il était en promo à 12,45 euros au lieu de 30 balles, c'est un sérum raffermissant à la grenade de la marque Velleda. Celui-ci. Et c'est bio, donc ça, j'aime beaucoup. J'ai pris également l'huile régénératrice de la même gamme à la grenade Velleda, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, il me semble. Et voilà, le petit sérum qui va avec l'huile régénératrice, il se présente comme ça. J'aime trop, trop, trop cette gamme de chez Velleda à la grenade. Je l'adore. La crème de jour aussi, le soin visage à la mante, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dernière chose, j'avais rendez-vous chez le dentiste. Bref, on s'en fout. Je passe devant un petit boui-boui parce que je voulais m'acheter une bouteille d'eau. Donc, voilà, jusque-là, tout va bien. Et là, je tombe sur des trucs. Mais des trucs, je ne sais pas, je vois au fond, Lancôme, Yves Saint-Laurent, Chanel et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'est de tomber du camion ou c'est des trucs volés ou je ne sais pas trop. Bref, des produits qui coûtent généralement minimum 50 euros le produit, là, ils étaient à 9,90 euros le produit. Donc, je me suis simplement assurée qu'ils n'étaient pas ouverts pour qu'ils ne soient pas périmés. À partir du moment où ils ne sont pas ouverts, c'est bon, il y a toujours l'opercule dessus. Et j'ai craqué sur deux produits parce que, franchement, 9,90 euros, j'ai pris... Alors, c'est des vieux produits, ce n'est pas des nouveautés. De chez Lancôme, j'ai pris un fond de teint. C'est le teint visionnaire. Donc, il se présente comme ça. Quand j'ai vu ça, quand on est une make-up addict et qu'on voit ça, mais on craque à ce prix-là, quoi. Et c'est hyper particulier parce que, en fait, il y a deux produits en un. D'ailleurs, ils appellent ça du haut de teint perfecteur de peau pour les tâches, les pores et les rides. En fait, on a le fond de teint qui est là, là, en bas. Donc, on l'ouvre et on a la petite pompe. Et en haut, dessus, là où on a l'inscription Lancôme, on a une sorte de correcteur, donc, pour les petites imperfections, les cernes, etc. Voilà. Franchement, pour 9 balles, j'ai eu envie de tester. Et le deuxième produit que j'ai pris à 9 euros, c'est un fond de teint Yves Saint Laurent. Alors, ils n'appellent pas ça fond de teint. Là, c'est sérum de teint Yous Liberator, donc, libérateur de jeunesse, qui se présente comme ça. Pareil, il y a toujours l'opercule. Il n'est pas ouvert. Bon, j'ai enlevé le bouchon, ce n'est pas grave. Et il est comme ceci. Donc, franchement, vu que c'était ma teinte, eh ben, j'ai craqué. Ce genre de sérum de teint, fluide de teint et tout, moi, j'adore. Yves Saint Laurent, généralement, ce n'est pas trop mal. Donc, voilà. Tout ça pour 20 euros. Il y avait des petites bricoles en vente à 1, 2, 3 euros. Donc, je me suis pris, par exemple, cette petite houppette en velours, comme ça, qui est à 1,90 euros. Un petit kit de pinceau, comme ça, à 3 euros. Des petits élastiques pour se coiffer, très intéressant. Non, mais c'est parce que je veux faire des petites coiffures. Et avec ce genre de petits élastiques, vous voyez, vraiment tout fin, tout fin, c'est vraiment pas mal du tout pour faire plein de coiffures différentes. Il y avait des petits pinceaux sirènes, 1 euro l'unité. Des comme ça. Regardez. J'en ai pris 3 ou 4 pour ma fille et moi. Et franchement, ils sont super doux. Je vous jure. Il y a un petit dégradé, comme ça, de blanc et de violet. Ici, c'est rose gold. Franchement, trop mignon. Bon, c'est un peu kitsch et tout, j'avoue. Mais ma fille, quand je lui en ai donné, elle était tellement contente. Bon, j'en ai pris 4 ou 5. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est un fameux produit pour les sourcils. Vous savez qu'on le voit partout, notamment sur Instagram, avec les 3 petites pointes, là, pour faire un peu un effet tatouage, un effet micro-blending. Pardon. C'est ça, en fait. Bon, je vais pas l'ouvrir. Donc là, il n'y a pas de marque particulière. C'est la marque Pink Paris. Mais je l'ai payé 2,20 euros. Donc, je me suis dit, avant d'en acheter un, vraiment, qui coûte plus ou moins cher, je crois que c'est quand même minimum 20 euros de marque, je veux tester. Donc voilà, j'ai pris celui-là. C'est un stylo à sourcils, avec les fameuses 3 petites pointes, là, qui font cet effet tatouage, notamment pour la tête du sourcil. Donc, voilà, je testerai en vidéo, je vous dirai ça. Et bien, voilà tout ce que j'ai reçu, ou tout ce que j'ai acheté, mais surtout reçu, là, aujourd'hui, essentiellement, ou ces derniers jours. J'avais trop envie de vous faire partager tout ça, parce que moi, même moi, j'avais l'effet de surprise. J'espère que ça vous a plu, ce petit haul unboxing. Dites-moi si ça vous plaît, ce format de vidéo unboxing. C'est-à-dire, voilà, quand je reçois mes commandes, je les ouvre pas, et je les ouvre avec vous, direct en vidéo. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, que je le refasse. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous, vraiment, j'espère que vous aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve dans les commentaires pour papoter de tous ces produits, si vous les connaissez, s'ils vous tentent, etc., etc., etc. Si vous avez des questions, et bien, vous n'hésitez pas, comme d'hab. Moi, je vais ranger tout mon bazar, et je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye !